voilà donc pour travailler avec les sauvegardes du pa4x non seulement faire un backup mais aussi faire une restauration on appuie d'abord sur la touche média ici je vais choisir donc le menu donc par défaut on était ici je vais choisir le menu utility à partir de là j'ai trois choix possibles soit full ressource backup ressource restore factory restore on va commencer par faire une sauvegarde du pa4x c'est à dire qu'on va sauvegarder toutes les données qu'on aura au préalablement donc rentrer on appuie sur full ressource on sélectionne le full ressource backup et je viens faire exécute je connecte une clé usb donc pour faire la sauvegarde je préfère faire sur une clé usb donc dans le pa4x le pa4x reconnaît ma clé usb je viens me positionner sur la clé usb et je vais lancer ma sauvegarde donc pour lancer la sauvegarde je vais faire backup donc il y en avait déjà une je vais faire backup ici je vais la renommer donc en appuyant sur la petite lettre t clear on va l'appeler sauve 2 et je vais faire ok de nouveau ok êtes vous sûr oui là le pa4x donc on sauvegarde toutes mes données sur ma clé usb donc en cas de mauvaise manipulation bon ben je pourrais restaurer toutes mes données dans le pa4x pour restaurer donc une sauvegarde on sélectionne ressource restore je viens faire exécute bien évidemment j'ai introduit ma clé usb je viens me positionner sur ma clé usb et je peux voir retrouver mon fichier je sélectionne le sauve 2 bk je sais j'appuie sur restore je pourrais restaurer toutes les données ou alors sélectionner quelques pas quelques données ou paramètres imaginons que je veux restaurer que mon son book que j'ai préalablement sauvegarder ben je viens juste cocher son book quand je fais ok le pa4x va me restaurer uniquement le son book qui a été sauvegardé sur ma clé donc là dans mon cas je vais par exemple restaurer toutes les données je fais all et je fais ok êtes vous sûr oui maintenant donc le pa4x vient restaurer donc toutes les données il est quand même conseillé avant une mise à jour ou autre quand même de se faire toujours une sauvegarde pour pouvoir comment dire plus tard récupérer ses propres ses données donc là le pa4x me demande de relancer le relance les systèmes donc je fais j'appuie sur switch off je redémarre le pa4x donc là on a vu la manipulation pour sauvegarder sur une clé usb mais aussi pour restaurer des données à partir d'une clé usb ce qui est intéressant c'est que le pa4x a déjà une sauvegarde par défaut en interne et en cas de manie mauvaise manipulation ou d'erreur de notre part on peut quand même restaurer les données on peut dire d'autres usines de démarrage tel qu'était le pa4x voilà donc je vais attendre que l'os soit chargé voilà le système donc vient d'être lancé je retourne dans le menu media je viens dans le menu utility dans l'onglet utility et là cette fois ci donc on a vu ces deux fonctions on va sélectionner factory restore factory restore le pa4x contrairement à la manipulation de tout à l'heure va aller restaurer des données qui sont d'usines dans le pa4x je sélectionne le factory restore exécute et là comme tout à l'heure on peut donc restaurer certaines données par exemple toutes les données tous les paramètres d'usines ou alors ne sélectionner par exemple que le soundbook ou que les pads que les styles les presets etc donc là dans mon cas je vais restaurer toutes les données donc je vais faire all je vais faire ok yes et là cette fois ci donc mon pa4x va restaurer les données telles qu'il était lors du premier démarrage en deux mots c'est comme si on avait un fichier de backup qui est sauvegardé dans la mémoire interne du pa4x en cas de mauvaise manipulation voilà donc les data donc les données viennent d'être restaurées toujours pareil il nous demande de redémarrer le pa4x donc j'éteins mon pa4x et cette fois ci quand je vais le redémarrer ben je vais retrouver vraiment tous mes paramètres tels qu'ils étaient au départ et cette fois cette fois le nouveau métier à la fin de 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 la fin avec deux quatre